Hyundai Jean-Lin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. L'idée est partie du rêve d'une personne qui était Alain Petit, qui travaillait à l'office de tourisme, et qui avait vraiment dans l'idée de représenter la musique avec les feux. Vous savez, il existait à l'époque un film de Walt Disney qui s'appelait Fantasia, et qui représentait vraiment en images la musique. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, parce que pour les mélomanes qui assistent au spectacle, ils ont un élément de plus, l'élément visuel, qui leur donne un imaginaire beaucoup plus grand. Quand on lance un feu d'artifice synchronisé avec la musique, il faut que le coup qui va exploser en l'air parte une fraction de seconde avant. Autrement, vous avez l'effet sonore qui ne correspond pas à l'effet visuel. Donc tout ça demande un calage extrêmement précis, et c'est ce qui est fait tout au long de l'année, avec le choix des musiciens, évidemment, et puis les à-côtés, par exemple, ce soir, on a en plus un récitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes venus de Bourg-Saint-Maurice pour voir à Courchevel comment on mettait... C'était votre reportage Savoie News avec Hyundai Jeanlin Automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada ...